Imagine que tu es endormi et que dès que tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu regardes et tu vois que pendant que tu dormais, ton agent travaillait pour toi. Ou encore, imagine que tu as un travail qui ne t'oblige pas à te lever tous les jours à 6 heures, prendre le transport en commun, gérer les embouteillages, aller dans un lieu de service, après rentrer le soir étant fatigué pour reprendre la même chose le lendemain. Troisième chose, imagine encore un boulot que tu peux faire à partir de n'importe quel coin de la planète. Ça peut être sur ton lit en bermuda ou en sous-vêtements, ça peut être au bord d'une plage, ça peut être en campagne, ça peut être dans un jardin public, ça peut être dans n'importe quel endroit qui te plaît. Mais que tu puisses être capable de faire ton boulot avec le plus d'aisance possible. Tout ce que je viens de citer, c'est possible. Et aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez la capacité de pouvoir faire du business en ligne. Dans cette vidéo, nous allons parler de 7 business très rentables que vous pouvez lancer en ligne. Et justement, je voudrais que vous écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que le dernier est un business très, très intéressant que moi aussi j'ai testé et j'ai prouvé. Et j'ai eu les preuves que cela fonctionne, que vous soyez en Europe, aux États-Unis ou même étant en Afrique. Mais les 6 autres sont aussi intéressants les uns que les autres. Alors, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Loïc Amois, l'ambassadeur du Maïs au Cameroun, mais je suis aussi promoteur de Agribusiness Academy, qui est l'école des métiers d'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes leaders en Afrique dans la formation pratique dans les domaines de l'agriculture parce que nous savons que d'ici 2005 ans, nous serons 2,2 milliards d'habitants. Alors, s'il y a un besoin qu'on ne peut pas éviter, c'est le besoin de se nourrir. Alors, pour bien se nourrir, il faut bien produire et pour bien produire, il faut bien se former. Donc, aujourd'hui, nous formons des jeunes, des vieux, tous ceux qui veulent être leaders dans le monde agropastoral afin de pouvoir les donner les ressources, tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir dans leurs différents projets. Donc, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, vous êtes sur la meilleure chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et à la fin, si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, partagez au maximum. Donc, sans toutefois tarder, je vous dis quel est le premier business rentable que vous pouvez gérer en ligne. Le premier business que vous pouvez faire en ligne, étant à la maison, peu importe où vous êtes, c'est celui de Community Manager ou encore de Social Media Manager. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi qui est sur les réseaux sociaux, je suis disponible sur pratiquement 8 différents réseaux. Et sur chaque réseau, on fait des publications en moyenne, 2 publications par réseau tous les jours. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui, je voulais passer du temps à ne faire que ces publications, l'agriculture que je serais en train de faire, je ne le ferais plus. Donc, aujourd'hui, je suis agriculteur à la base, je suis éleveur à la base, je suis aussi formateur à la base en agriculture, en élevage et je suis aussi promoteur de plusieurs boutiques en ligne et en présentiel. Donc, vous êtes d'accord qu'avec toutes mes différentes activités, je ne saurais être en train d'aller faire des publications sur Facebook, Instagram, TikTok et tout ça par jour. Ce serait vraiment un travail impossible. Alors, il faut des gens qui vont planifier ce travail, planifier les publications en fonction des différentes thématiques, en fonction des, je veux dire quoi, des différentes tendances qu'il y a sur les différents réseaux. Alors, c'est ici maintenant qu'intervient le rôle de Social Media Manager. Donc, ici, le Social Media Manager, justement, est responsable de la stratégie globale de tout ce qui concerne la communication. Donc, elle élabore la ligne éditoriale, elle fait la planification des différentes publications et elle se rassure, justement, que ces publications sont respectées. Donc, autre chose aussi, c'est que le Social Media Manager, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, est-il dans un rapport avec les différents analytics. Donc, c'est le Social Media Manager qui peut dire, voilà, où est-ce qu'on peut améliorer pour pouvoir avoir plus de performance, que ce soit en termes de vente, en termes de réaction, en termes de commentaires ou en termes de likes. Donc, c'est un travail qui est assez intéressant et que vous pouvez faire partout où vous êtes, si vous avez juste un laptop et une connexion Internet. Alors, pareil au poste de Social Media Manager, il y a celui du Community Manager. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes présents sur pratiquement 8 plateformes et s'il faut répondre à tous les commentaires de ces plateformes-là, je vais laisser tout ce que je fais, l'agriculture, je ne vais même plus le faire, je serai juste en train de répondre aux commentaires. Donc, pourtant, il y a des gens qui savent bien le faire, nous, aujourd'hui, nous avons formé des personnes qui répondent aux commentaires et beaucoup parmi vous qui regardez ces vidéos ont du mal à croire que ce n'est pas moi qui répond aux commentaires. Donc, c'est un travail qui est tout aussi intéressant et aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent devenir publiques. On a, par exemple, des dirigeants d'entreprise, on a des comédiens, on a des gens comme nous qui sont des créateurs de contenu. Bref, plusieurs ont du talent pour la création du contenu, mais la gestion de tous ces réseaux sociaux est très compliquée. Donc, voilà, pour moi, le premier business que vous pouvez lancer en ligne si vous êtes intéressé par tout ce qui est Community Management. Alors, le deuxième ici, c'est celui de l'assistant virtuel. Donc, beaucoup de gens sont très occupés et il y a très peu de gens qui ont la notion de répondre rapidement aux mails, répondre rapidement aux messages, suivre les clients, suivre les prospects, suivre les fournisseurs. Surtout que beaucoup de gens aujourd'hui, avec la digitalisation de tout ce qui est comme contenu, tout ce qui est comme information, ont besoin des assistants qui vont leur permettre de gérer cela. J'ai discuté avec une dame récemment et elle me disait, « Loïc, je t'ai envoyé un mail, je voulais investir dans ton business, mais tu m'as répondu deux ans après. Entre temps, j'ai investi mon agent ailleurs et je l'ai même perdu. » Donc, vous voyez, juste parce que je voulais tout faire seul, j'ai perdu cet investissement. Donc, aujourd'hui, si vous pensez que vous pouvez aider les entrepreneurs qui sont très, très occupés à pouvoir suivre leurs fournisseurs, suivre leurs clients, répondre à leurs mails et pouvoir être beaucoup plus productif, je vous assure, vous allez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agents. Et cela, vous pouvez être au Cameroun, vous travaillez pour un entrepreneur aux États-Unis, vous pouvez être en France, vous travaillez pour quelqu'un qui est aux Émirats Arabes Unis. C'est vraiment un travail qui peut se faire indépendamment de votre position. Et aujourd'hui, les Indiens sont très forts dans ces métiers d'assistance virtuelle. Je crois que nous, les Africains aussi, on peut commencer à faire de ça un business et pouvoir gagner de l'argent en permettant aux autres d'être plus productifs. Le troisième métier, c'est celui de codeur ou encore de développeur web. Aujourd'hui, tout le monde veut aller sur Internet. Même les entreprises qui pensaient qu'elles pouvaient se passer d'Internet sont sur Internet aujourd'hui. Donc, et lorsqu'on dit qu'on doit être sur Internet, on doit avoir un site Web, on doit parfois avoir des solutions de paiement, on doit parfois avoir besoin des applications. Aujourd'hui, tout est en train de se digitaliser. Et lorsqu'on parle de la digitalisation, on parle des codeurs, on parle des développeurs. Donc, aujourd'hui, c'est un métier qui est de plus en plus demandé. Et l'avantage de ce métier, justement, c'est que vous pouvez le faire, peu importe où vous êtes, si vous avez juste votre laptop, vous avez juste une connexion Internet. Et ce qui est bien, c'est que ce sont des travaux que vous pouvez être sur place et le faire pour plusieurs entreprises. Vous pouvez être développeur freelance et puis vous travaillez sur des tâches comptuelles, vous livrez dans différentes entreprises. Et cela vous permet de pouvoir vacuyer à vos occupations, de pouvoir travailler de façon très libre. L'avantage en quoi avec ce métier de développeur web, c'est que c'est un métier pour lequel vous n'avez pas forcément besoin de sortir d'une école prestigieuse. Donc, on demande parfois très peu de diplôme parce que c'est un métier où la compétence prime. Vous pouvez être développeur en herbe, développeur formé dans l'une des plus piètre écoles, mais si vous avez du talent, vous allez vous en sortir. Contrairement à certaines filières où il faut que vous soyez sortis de Harvard, il faut que vous soyez sortis de MIT, il faut que vous soyez sortis de telles universités prestigieuses en termes de développement. On n'a pas vraiment besoin de savoir dans quelle université vous sortez. On a besoin de savoir qu'est-ce que vous savez faire. Et si vous êtes compétent, vous allez beaucoup vous en sortir. Donc, à vous de voir si vous êtes développeur full-stack, si vous êtes développeur front-end, si vous êtes développeur back-end. Bref, développez vos talents en développement web et vous n'allez presque jamais chômer parce que tous les jours, il y a une nouvelle entreprise qui veut aller en ligne. Et même lorsque les solutions sont déjà en ligne, il y a toujours des améliorations potentielles. Donc, un client que vous avez aujourd'hui, ça peut être un client à vie parce que tout le temps, il aura besoin des mises à jour, des améliorations par rapport aux produits que vous avez livrés chez ce client-là. Le quatrième métier que vous pouvez faire en ligne, c'est celui de copywriter ou encore rédaction des textes publicitaires. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes veulent bien communiquer sur Internet, mais ils ne savent pas comment communiquer parce que la communication, c'est tout un an. La communication, c'est une science. Alors, si aujourd'hui, vous avez un talent, vous connaissez écrit pour cactiver, vous connaissez écrit pour pouvoir toucher les cœurs, c'est un service que vous pouvez vendre parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui font des textes en ligne, mais les textes, parfois, ne sont pas digestes. Parfois, les textes ne suivent pas un canevas pour pouvoir soit conduire à la vente, soit conduire à un appel à l'action, soit conduire à une cible qu'on veut réellement atteindre. Donc, aujourd'hui, si vous êtes copywriter, si vous vous connaissez très bien dans les rédactions, je crois que ce métier serait intéressant pour vous. Pour ce qui concerne le métier de copywriter, si vous avez, par exemple, un amour pour les mots, si vous avez un bon esprit de persuasion, si vous avez l'habitude de savoir comment convaincre les gens par les paroles, justement, considérez ce métier. Et l'avantage de ce métier, c'est que, comme je vous ai dit, vous pouvez travailler pour plusieurs différentes entités et l'appétit venant en mangeant, vous allez vous rendre compte qu'après, vous n'aurez plus beaucoup de travail à faire parce que vous aurez déjà pris la main et cela va devenir quelque chose d'assez intéressant pour vous. Le cinquième métier, c'est celui d'éditeur de vidéo. Aujourd'hui, tout le monde veut aller sur Internet et la création de contenu est devenu un gros, 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 un énorme business. Donc, et qui dit création de contenu, dit montage audiovisuel. Cette vidéo que je suis en train de vous présenter va passer par le laboratoire ou encore par l'usine, qui est généralement celui du monteur. Parce que les vidéos doivent parfois avoir des inserts, les vidéos doivent parfois avoir des sous-titrages et tout ce travail, c'est justement le travail de l'éditeur de vidéo ou encore de l'infografe. Et justement, c'est un travail qui de plus en plus est demandé. Aujourd'hui, nous avons des vidéos en long format comme ceux que je suis en train de vous faire. Ça, c'est le moyen format. On a des vidéos en long format qui peuvent durer parfois 30, 40, 50 minutes. Et on a des vidéos en court format comme ceux des TikTok, comme ceux qui vont sur les statuts, sur les Reels ou sur les Shorts qui sont aussi intéressants. Donc, vous pouvez aujourd'hui décider par exemple de devenir éditeur de vidéos en freelance parce que je connais plusieurs personnes qui veulent se lancer dans les vidéos YouTube. Mais la question, c'est Loïc, comment je fais pour éditer les vidéos? Ils peuvent bien enregistrer, mais après, il faut éditer. Alors, si vous vous positionnez dans ce créneau-là, vous allez vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que vous serez vraiment en train de répondre à un problème qui est urgent. Beaucoup de gens aujourd'hui, si vous vous rendez compte sur les chaînes YouTube et vous pouvez même aujourd'hui commencer à aller sur les chaînes YouTube des gens, vous allez voir que les publications ne sont pas régulières et elles ne sont pas régulières justement parce que la disponibilité en éditeur de vidéos n'est pas assez aisée. Donc, si vous êtes éditeur de vidéos, commencez à aller sur les chaînes YouTube, pages Facebook, des différentes personnes qui ont du potentiel et vous pouvez faire un partenariat avec ces gens. Parfois, vous n'êtes pas obligé. En fait, vous avez deux formules de renumération. Ils peuvent vous renumérer à la vidéo ou aux posts que vous avez édités. Mais aussi, si vous prenez quelqu'un qui est dans ses débuts et qui n'a pas encore de moyens, vous pouvez décider de vous associer avec lui et qu'il vous renumère par exemple au pourcentage de revenus que va gagner sa chaîne YouTube, que va gagner sa page Facebook, que va gagner ses différents événements qu'il va organiser. Et je crois qu'en fonction de comment vous vous sentez à l'aise, vous pouvez choisir la renumération qui vous sied le plus. Le sixième métier, c'est celui de créateur de contenu. Pour moi, je crois que ça, c'est l'un des plus beaux métiers. Surtout quand on aime ce qu'on fait. Vous voyez, il y a de cela, quelques années, je crois 3 ou 4 ans, j'ai fait ma première vidéo, 5 erreurs à éviter qu'on se lance dans l'agriculture. Et la vidéo a fait un boom. Donc, en moins d'un mois, on a eu près de 300 000 personnes qui ont visionné. Cela a démontré qu'il y avait du besoin. Donc, moi, je suis passionné d'agriculture, passionné d'élevage, passionné de tout ce qui est Afrique, passionné de tout ce qui est géostratégie et lecture aussi. Donc, du coup, sur ma chaîne, je partage tout ça. Au début, je partageais les différents résumés des vidéos que je lisais. Et jusqu'aujourd'hui, je partage toujours mes différentes activités que je fais dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'agro-business en général. Donc, et justement, en partageant ma passion avec vous, je gagne de l'argent. Parce que YouTube renumère par rapport à ce que je fais. Et il y a aussi plusieurs autres façons de se renumérer en créant du contenu. Nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo. Je crois que ça fera partie d'une prochaine thématique. Donc, comment gagner de l'argent à partir de YouTube, à partir de ces différentes vidéos. Mais comprenez juste que si vous êtes passionné par quelque chose, vous pouvez gagner de l'argent avec ces choses-là. Par exemple, si vous aimez raconter les films et quand vous racontez les films, tout le monde vous regarde. vous pouvez créer une chaîne où vous commencez à raconter les films. Si vous avez l'art de faire rire les gens, vous pouvez créer une chaîne qui parle de comédie. Si vous avez, par exemple, l'art de bien cuisiner, vous pouvez créer une chaîne qui parle de la cuisine. Donc, aujourd'hui, créer le contenu n'est plus ennuyeux parce que c'est rentable. Avant, les gens ne le faisaient pas parce qu'ils ne trouvaient pas de l'intérêt. Mais aujourd'hui, vous pouvez rentabiliser le contenu, non seulement par les revenus de YouTube, mais après, vous pouvez devenir brand ambassador. On a plusieurs personnes aujourd'hui qui deviennent des ambassadeurs de plusieurs marques. Pourquoi? Parce qu'ils ont pu créer une communauté et cette communauté-là les suit et aussi peut faire des achats en fonction de ce que l'influenceur ou l'influenceuse a recommandé sur sa chaîne ou sur ses différents réseaux. Alors, le septième qui est l'un des plus intéressants, les plus efficaces. Donc, ici, on parle du septième business que vous pouvez lancer en Afrique avec la connexion Internet. Donc, business que vous pouvez lancer en ligne. Ici, il s'agit du e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est quoi? Pour vous qui vous posez la question. E-commerce, c'est tout ce qui est commerce sur Internet. Ça peut être le commerce des biens, ça peut être le commerce des services. Donc, aujourd'hui, si vous avez des compétences que vous voulez vendre, vous pouvez les vendre sur Internet. Si vous avez des produits que vous pouvez vendre, vous pouvez les vendre sur Internet. Donc, il y a des techniques de vente sur Internet parce que je vous ai dit la vente, c'est une science. Vous allez voir des gens qui ont des stratégies de vendre efficaces sur Internet qui, à presque tous les coups, savent comment ils font pour vendre. Donc, et justement, si vous maîtrisez comment vendre sur Internet, vous allez vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et justement, pour vendre sur Internet, il y a plusieurs talents ou plusieurs compétences que vous devez avoir. Par exemple, vous devez maîtriser les paiements en ligne. Comment ça se passe? Vous devez maîtriser comment trouver le fournisseur si c'est que vous êtes dans la vente d'un produit physique. Vous devez me maîtriser la livraison. Aujourd'hui, si quelqu'un achète, comment est-ce que j'arrive à livrer? Donc, et tout cela sont les différents éléments que si vous ne maîtrisez pas, vous allez penser que la vente en ligne est tellement pénible. Oui, c'est pénible pour ceux qui ne connaissent pas. Mais si vous avez les différents secrets de la vente en ligne, je vous assure, vous allez vous faire énormément d'argent parce qu'aujourd'hui, avec les mobile money qui sont là, avec les cartes de crédit qui sont là, les gens achètent beaucoup plus facilement en ligne. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler parce que j'ai fait des ventes en ligne avec ce coach-là, j'ai fait des ventes en ligne avec l'Eurateur.com, j'ai fait des ventes en ligne avec agribusiness.com. Donc, aujourd'hui, vendre en ligne est un impératif. Même si vous avez déjà une boutique physique, réfléchissez déjà sur comment est-ce que vous devez vendre en ligne. Donc, justement, pour ce qui concerne la vente en ligne, dans le lien de la description, nous avons mis un lien qui vous donne accès à un kit complet de stratégie concernant la vente en ligne. Il y a certaines personnes qui se posent la question, par exemple, de savoir comment j'achète en Chine pour vendre en Afrique. Maintenant, si je suis au Cameroun et que j'ai des commandes au Burkina, j'ai des commandes au Congo, Brazzaville. Comment est-ce que je fais pour gérer la livraison? En termes de paiement, comment je fais pour que quelqu'un qui est dans un autre pays arrive à payer sur ma plateforme? Donc, tout cela sont des différentes thématiques qui sont résolues dans le lien que nous allons laisser en description et cela va vous permettre de pouvoir augmenter vos ventes. Cela va vous permettre de pouvoir passer à une autre étape parce qu'aujourd'hui, Internet est incontournable. Celui qui n'est pas sur Internet est en train de beaucoup perdre. Même si vous faites de l'agriculture, moi, je suis agriculteur mais je suis sur Internet. Donc, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas être sur Internet. C'est l'endroit où il faut que vous soyez absolument. Donc, voilà ce que j'avais souhaité partager pour vous dans cette vidéo concernant les 7 business rentables que vous pouvez lancer en ligne. Mais aussi, je tiens à vous dire que pour faciliter vos différents travaux avec les 7 business que nous vous avons donnés, il y a plusieurs plateformes par exemple que vous pouvez visiter pour pouvoir non seulement trouver des clients mais pouvoir aussi faire partie de cette communauté qui va vous permettre d'augmenter vos différentes compétences. Vous avez par exemple Malte.com qui est idéal pour les freelancers qui souhaitent collaborer avec les entreprises en quête de compétences bien précises. Vous avez Fiverr.com qui est une place de marché global où tout type de compétences recherchées, de graphisme, de rédaction en passant par la programmation y sont. vous avez coder.com vous avez comop.com et vous avez comet.com Bref, nous allons vous mettre le lien dans la description de toutes ces différentes plateformes où vous pouvez aller regarder quelles sont les opportunités et saisir ces opportunités-là. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez de ce business aussi intéressant que ces 7 que je viens de citer que vous pensez qu'on peut lancer en ligne, mettez-les en commentaire. Je serais bien ravi de lire ce que vous pensez. et on se dit rendez-vous au sommet.